Les réalisateurs extérieurs à la cité ou à la banlieue, la plupart, ils ont des fantasmes, en fait. Ils payent des grecs aux gens et puis c'est bon, ils peuvent raconter leur histoire. Non, c'est pas comme ça. Je m'appelle Djiki Djarra, j'ai 27 ans. Je viens de la ville de Grigny, dans le département de l'Essonne. Je suis le réalisateur d'un court-métrage qui aborde la question des violences policières en banlieue. L'image, elle est puissante. Avec l'image, on peut tellement procurer d'émotion chez les gens, tellement créer des mouvements que je me suis dit que ce serait bien de faire quelque chose sur ce sujet aussi délicat, mais avec mon point de vue, c'est-à-dire celui d'un jeune de banlieue qui, depuis X années maintenant, est aux premières loges d'une certaine injustice. J'ai pris ma caméra, je l'ai posée et j'ai fait mon constat et je voulais que les gens fassent le leur aussi par la suite. Avec le cinéma, je suis dans une démarche de revalorisation des gens mis sur le banc de la société. D'humaniser des personnes qu'on a trop marginalisées, qu'on a trop mises sur le côté, qu'on a trop caricaturées. J'ai eu plusieurs réactions très, très positives. Les gens qui s'abreuvent dans tout ce qui est les chaînes d'info continue viennent me voir et me disent « Mais en fait, M. Diarand, on ne savait pas que c'était comme ça, que la police aussi pourrait avoir ses torts. Nous, on pensait que c'était que les jeunes. » Elle peut avoir sa place. En tout cas, les gens des banlieues, ce qu'ils demandent, c'est que quand leur univers, leur domaine, leur milieu est à représenter dans le cinéma, que celle-ci soit respectée tout simplement. Les réalisateurs extérieurs à la cité ou à la banlieue, la plupart, ils ont des fantasmes en fait. Ils payent des grecs aux gens et puis c'est bon, ils peuvent raconter leur histoire. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut s'intéresser à ce que les personnes ont ici dans le cœur profondément. Il n'y a pas que des délinquants, il n'y a pas que du misérabilisme, il y a aussi de très très belles choses et voilà, il faut raconter ces belles choses aussi. Et pas non plus faire quelque chose de bisounours, mais un entre-deux pour que les gens puissent voir vraiment quelle est, c'est quoi la banlieue, c'est quoi la vraie banlieue et non pas ce qu'on nous présente la plupart du temps dans les films en fait. Je ne voulais pas faire quelque chose de manichain, c'est-à-dire à les jeunes, les gentils, les policiers, les méchants. C'est plus complexe que ça. Nous, notre propos en banlieue, il n'est pas de dire que tous les policiers sont ripoux. Bien entendu, il y en a qui essayent de faire leur métier comme il faut, par vertu ou par amour, je ne sais pas. C'est une minorité, je trouve, par rapport à une majorité de personnes qui ont une certaine frustration, une certaine haine des jeunes. Donc leurs voix ne sont pas audibles en fait. Et ça, c'est un aspect du film que je montre. Mais les personnages principaux sont deux, trois jeunes de banlieue. Malgré une intervention policière qui a dérapé, ils veulent juste en fait vivre comme tout le monde. C'est des humains, quoi. Ils veulent aller au cinéma, ils vont chercher la copine d'un tel. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre toutes ces personnes un peu liées par un destin tragique avec le titre Malgru, en fait. Pour moi, ça fait sens. Cet amour pour cinéma, je l'ai depuis ma tendre enfance, en fait. J'avais pour habitude de regarder des films de Kung-Fu des années 70-80 avec mon père. Donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai très vite voulu être acteur. Jouer dans des films, avoir plein d'amis et avec mes mots de l'époque, défoncer les gangsters, quoi. Donc c'était très enfantin. Puis dès que je suis arrivé au collège, j'ai vu le film Yamakashi d'Ariel Zetoun. Et j'ai été très enjoué par ce que j'ai vu. Parce que je me suis dit, bon, en fait, si mes aînés peuvent être dans des films, jouer dans des films, être représentés autrement que par les gens qui brûlent des voitures, etc. J'avais pas encore cette conscience, mais je savais qu'il y avait déjà un problème au niveau de la représentation des jeunes de banlieue. Donc je me suis dit, à eux, ils ont réussi à le faire. Dieu merci, je vais essayer de le faire moi aussi. Donc j'ai passé des auditions pour jouer dans des pièces de théâtre. Puis après, j'ai très vite mis ça de côté, parce que je voulais absolument passer en seconde générale. Donc j'ai mis ça de côté. Je suis revenu au cinéma, au théâtre, que vers la fin de ma scolarité au lycée. Voilà, ça va dire, ça va faire 5-6 ans que j'ai décidé de me lancer sérieusement. Et ça va plutôt bien. J'aimerais finir sur un petit message d'espoir pour les jeunes qui sont à ça de se lancer, mais il manque un petit truc. Ce que je peux leur dire, c'est de rester déterminé, de voir ce que les aînés ont fait auparavant. Parce que le cinéma, c'est comme une famille, en fait. Donc il faut voir ce que ceux qui étaient là avant nous ont fait. Pas qu'un seul genre de film, mais à tous les genres. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer, que ce soit dans le jeu ou dans la réalisation. Il y a beaucoup de fakes, en fait. Il y a beaucoup de superficiels. Et je pense qu'ils feront la différence s'ils sont vraiment passionnés, s'ils ont vraiment l'amour du cinéma. Les choses iront pour le mieux. Advenne que pourra. Sous-titrage Société Radio-Canada